Salut à tous, c'est Kukuk et je vous retrouve pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, là où je vous ai quitté, après une fin assez abrupte. Et en fait, pour la simple et bonne raison que... Alors déjà, je ne vais pas avoir besoin du détecteur, je vais d'ailleurs recalibrer sur les coffres. Voilà. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait ce sanctuaire qui nous donnait une énigme un petit peu bizarre. Qui nous parlait d'un autre sanctuaire jumeau. Alors j'étais allé au sanctuaire jumeau qui a de l'autre côté, mais vers le sol. Et en fait, ce n'est pas celui-là. Il y en a un autre que je n'avais pas vu, mais vraiment juste à côté. Ce qui veut dire qu'il y en a trois quasiment au même endroit, mais à des hauteurs différentes. Et si je ne dis pas de conneries, la solution de l'un est la clé de l'autre en gros. Pour pouvoir le déplacer, un souvenir, il faut laisser. L'orbe, alors, sera guidé. D'ici, le souvenir du sanctuaire opposé est la clé. Du sanctuaire opposé, le souvenir d'ici est la clé. Donc en gros, on va se dire 2, 4, 1, 3, 5. 2, 4, 1, 3, 5. Voilà. On ressort. Et ça veut dire que c'est la solution de l'autre sanctuaire. Mais pas là, et que du coup l'autre a la solution de celui-là. Ce qui est du coup assez compliqué. Alors l'autre sanctuaire, où est-ce qu'il est tout simplement ? Bah il est là, voilà. Donc il y en a un tout en bas, je crois qu'on le voit d'ici. Je ne suis pas sûr. Et il y en a un autre ici. Voilà. Plus un coffre a priori. Mais on s'en bat les steaks. 2, 4, 1, 3, 5. C'est bien ça. Et du coup ça devrait être le même genre d'énigme dans celui-là. Et une fois qu'on aura fait ces deux sanctuaires, j'ai détecté les sanctuaires qui nous intéressaient. Enfin, j'ai essayé de détecter les sanctuaires et j'en ai trouvé 5 ou 6 autres, je crois. Voilà. Du coup ça doit être la même histoire connerie. C'est ça. Donc 2, 4, 1, 3, 5. Et là c'est 5, 1, 2, 4, 3. Au pire on peut sortir, re-rentrer, normalement ça remet les trucs. Donc 2, 4, 1. Bon il y a un coffre, il doit être en haut à peu près au même endroit. 3. 2, 4, 1, 3, 5. Et si ça marche pas, je ne sais pas. Ah bah si quand même. Voilà, ça c'est fait, on va quand même aller récupérer le coffre. Avant que le détecteur nous vrille l'esprit avec ses bip bip. Et où est le coffre ? Eh c'est vraiment le même sanctuaire que l'autre mais inversé quoi. Eh lance du tourment, je ne connais pas celle-là non plus. Du coup on va jeter celle-là, au final tant pis. Elle sont quand même stylées les armes Gerudo. Et surtout je ne la connais pas, donc ce qu'on peut faire... Hop, et c'est le fini. Non. C'est comme en déjà X. Ouais. Ok, euh donc. Sanctuaire. Il n'y a plus de coffre. Et c'est juste une question d'escalibre. Ok. C'est-à-dire que quand même, ouais, il y a trois sanctuaires au même endroit. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte ou qui part de tout en bas, il en fait trois d'une seule fraîte. Est-ce que j'ai coupé le son ? Oui c'est bon. Oui, toi qui a trouvé la solution, on reçoit cet emblème, blablabla. On a presque fait les deux tiers. Avec le deuxième, on aura fait deux tiers. Et du coup, il faut que je re-rentre dedans pour voir la solution de celui-là et que je me TP à l'autre. Bien, qu'est-ce que oui. Et après, on a tout un chemin avec des sanctuaires, une quête pour débloquer un sanctuaire. Et des sanctuaires cachés que j'ai vérifié s'ils étaient là ou pas hors vidéo. Parce que je les dés... En fait, je suis parti à la chasse aux champignons pour faire une des quêtes. Et pendant que je sachais les champignons avec le détecteur, bah, il y avait le détecteur... Enfin, déjà, je regardais si je ne voyais pas des sanctuaires. Et après, je vais activer le détecteur de sanctuaire. Et j'ai ramassé les champignons que je voyais à l'œil nu. Du coup, je peux rendre la quête des champignons aussi. Du coup, là, c'était 5, 1, 2, 4... 2. 5, 1, 2, 4, 2. Ok. Vous voyez, il y en a un autre là, en fait, en dessous. Et pareil, il y a des corugus que j'ai vus et que je n'ai pas pris. Et puis, on les prendra 6 janvier. 5, 1, 2, 4, 2. C'était ça, je crois. Bon, l'idée en elle-même des sanctuaires n'est pas mauvaise. Vu que c'est des monge-aimelés. Donc, c'est des jumeaux. Mais quand même, il y avait plus un, je pense. T'en valide l'un, ça en valide l'autre. Ça aurait pu être bien là, ça. Allez, 5, 1, 2, 4, 2. Donc ça, c'est 2. 4. 2. 1. C'est plus simple comme ça. Mais arrête ! Pourquoi je veux ressembler avec ça ? C'est Fate à tous les coups qui m'a mis des mauvaises touches dans la tête. C'est la touche de dash, je crois. Voilà ! On va équiper une vraie arme qu'on peut pas jeter parce que... Ah ! Ah d'accord, intéressant. Elle lance des rayons si on essaye de la lancer. Après, ça marche peut-être que quand on est foulu. Comme dans les anciens Zelda. Oui, toi qui as une bonne mémoire, reçois ma couille. Et voilà, 2,40. Et vu qu'on avait utilisé 40 gemmes pour avoir notre endurance max, je crois. On doit être à 80. Il nous en reste plus que 40. Ça peut être fait très vite, je pense. Là, vous voyez, en 10 minutes à peine, on en a fait 2. Donc en une vidéo, je peux en faire 7 ou 8, je pense. Si je les ai localisées à l'avance. Et que les énigmes sont pas trop compliquées. Donc on va dire 6 par vidéo. Il en reste 40. 6 x 4... 6 x 7... Alors il y en a 2 là, qu'on va essayer de choper d'ailleurs. Enfin, d'aller choper. Alors c'est simple, je vais vous montrer. J'en ai repéré un ici. Mais je crois qu'il faut avoir fini les quêtes du village Cocorico. Vu qu'il faut la boule qu'il y a dans le village. Donc il doit me manquer une quête là, peut-être. Ensuite, il y en a 2 ici, qu'on vient de voir. Et après, j'ai cherché des trucs ici. Donc tout ça, c'est décorugu. Ça, c'est un inox, je crois. Ici, il y en a un. Ici, il y a une quête, je crois. Et ici, il y en a un autre. Je l'ai pas mal placé. Non, c'est celui-là qui est sous la cascade. Et ici, il y a une masse de coffres aussi. Ça a l'air bizarre. Donc on va faire ces 2 là, puis on descendra par ici. Ah, il doit y avoir un corrigu ici aussi d'ailleurs. On a une feuille qui m'a trouvé. Alors voyons. Je sais pas combien j'en ai trouvé, s'il y a moyen de le savoir ou pas. J'en ai aucune idée. Et si jamais j'en vois un en me baladant comme ça, bah j'essaye de me souvenir où est-ce qu'il était. C'est un monstre là-bas ou un sanctuaire que j'ai vu ? Il y avait bien un truc qui brillait, j'ai pas rêvé. Ah, il y a un ranch là-bas. Est-ce que je l'ai jamais trouvé ce ranch ? Ah, il y a un ranch ici que j'ai jamais trouvé. Et pareil, celui-là... Celui-là, il y a un ranch à côté. Donc je les ai pas pris pour pas les... Me spoiler, mais du coup, il doit y avoir des quêtes dedans. Et voir peut-être même des quêtes de sanctuaire. Donc ça peut être intéressant. Ici, on a un golem. Niveau endurance. Est-ce que je peux aller jusque là-bas vraiment ? Ou je vais être arrêté avant ? Merde, si je fais ça, oui c'est sûr. Euh, détecteur de coffre, on va t'arrêter. Merde, c'est comment pour l'arrêter ? C'est comme ça, d'accord. Oui, j'ai plus du tout les touches en main. Je joue à d'autres jeux en ce moment. En particulier, fait avec Stella. Qui est pas mauvais. C'est pas un... Un must-have, mais il est pas mauvais. Mais du coup, j'ai... J'ai plus vraiment la... C'est le château... Non, c'est pas le château ça. Pourtant, ça a l'air stylé. Il doit y avoir un truc au milieu là. Là, attends, le marais s'en fond. Je dirais que c'est une base ennemie, mais il serait capable de nous foutre un sanctuaire dedans en fait. C'est un sanctuaire là-bas. Et je vois un PNJ aussi. Ça m'intrigue. J'ai vu un PNJ sur cette île, là-bas. Les fleurs, à moi les fleurs. Ilan, qu'est-ce que tu fais là ? N'abîme pas mes fleurs. Pardon, madame ? J'ai planté des fleurs tout autour du sanctuaire. Fais attention à ne pas les piétiner. Eh ? Eh ? Ah d'accord. Alors là, tu veux pas... Ok, il y a des armes. Donc les armes, c'est piège à cons. Ok, et ils ont eu une touffe de fleurs juste au milieu pour le piège. Ok. Pas compliqué. Ah, et c'était une quête de sanctuaire, d'accord. Donc c'était un sanctuaire à quête. Du coup, épreuve ou pas épreuve ? Parce que c'était pas bien dur. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. Épreuve. Suivre les flots. Pas. Pas de coffre caché. A priori non. A priori non. Sauf ici. Une opale brute. Ah oui. Mais... T'es débile ou tu le fais exprès le jeu ? Ok, il y a quoi dedans ? Flèche de glace. Ok. Allez, j'ai pas d'arc équipé. Celui-là, il va se briser. On a une flèche de feu. On attend qu'il y ait un baril à côté. J'ai pas envie d'utiliser mes flèches explo. Ça coûte cher, même si j'ai beaucoup de pognon. On n'est pas à 30 secondes près. Non plus. Quand je dis ça, j'ai bien mis 6 minutes, 7 minutes à arriver ici quand même. On a pas besoin de tout détruire. Juste un, normalement, ça sera cool. Là. Mais c'est pas juste. Mais merde. Fuck my life. C'est quand même, je pense, le seul Zelda où sans bouclier et sans arc, ou même sans arme mais juste avec un arc, bah... Tu peux faire tout le jeu, quasiment. Ouais, j'avais pas de message pour lui, il était chiant. Du coup, la question, est-ce qu'on va vers celui que j'ai vu de loin ou est-ce qu'on va à celui que j'avais marqué de base ? C'est une bonne question. J'aurai un cheval, j'irai à celui qui est loin, puis je reviendrai à celui que j'avais marqué de base. Mais je suis intrigué de voir où est-ce qu'il se trouve exactement celui que j'ai vu de loin. Ah mais il y a un ranch là-bas. Ah, c'est pas très loin, on peut y aller quand même. Ouais, c'est tout proche. Et je me demande si c'est pas un autre ranch d'ailleurs qui est à côté. Parce qu'on voit une structure à côté et je me demande si c'est pas justement un ranch là aussi. Ah c'est dommage, la nuit est finie sinon avec la tenue... On va faire attention, il pourrait y avoir un golem comme on en voit un là-bas. Et ça serait une mauvaise rencontre. Il faut que j'ai plein d'armes à utiliser contre les golems. Est-ce que je connais tout ? Oui. Oui. Ah oui, j'ai trouvé le cheval gigantesque aussi par là où je suis passé. Je l'ai vu de loin, du coup je sais où il est. Donc on essaiera peut-être de le choper et on le ramènera au mec qui voulait un grand cheval. Et si on peut le re-re-capturer, bah je le recapturerais pour moi parce qu'il a l'air quand même vachement stylé. A moins que ça change rien et qu'on puisse lui donner un cheval normal, j'ai pas essayé. Et du coup on garderait le beau cheval pour nous. Ouais, j'aurais dû garder une arme en feu quand même. Ouais, c'est un corugui, ça va. Ouais, c'est bien un ranch qui est à côté. Putain, on va se taper 3 ranch dans cette vidéo si je merde pas trop. Oh, c'est bon. J'ai une feuille, tu m'as trouvé, noix corugues. Blabla, au revoir. Du coup, petit relais des marécages. Ok, où sont les quêtes ? Toi t'as une quête. Qu'est-ce qu'il y a ? Mes grands frères Elos et Yoel passent leur journée à s'amuser. Oui. Et c'est à moi qu'ils ont refilé des explications. Les explications ? Oui. Selon le code de la société des relais, chapitre 4, article 9, dans chaque relais un employé doit être disponible en permanence pour donner des informations sur la région. Ils m'ont refilé cette tâche et eux, ils passent leur temps à s'amuser. Enfin bon, je suis le seul au relais des marécages à être qualifié pour donner des explications. J'ai pas trop le choix. Alors allons-y, jouons le jeu. Tu veux que je te parle des alentours ? Mouais, tiens. Y'a quoi à l'est ? Le domaine Zora, donc on s'en balance. À l'ouest, le château d'Hyrule. On raconte qu'il y a un passage secret, la galerie est, qui permettait à la famille royale de fuir en cas de danger. Un passage secret, donc intéressant. Et au nord, la montagne de la mort. D'accord. Tu veux pas que je te dise ce qu'il y a au sud ? Bah y'a quoi au sud ? Si tu veux savoir qu'il y a au sud, tu cannes à demander au relais de la rivière. Bah d'accord. Que vois-je, un voyageur ? Euh, ouais ? Hé toi, qui que tu sois, écoute un peu ça. Ça y est, j'ai enfin trouvé l'épée légendaire. Ça alors ! Quel mensonge ! Héhé, tu ne voudrais peut-être pas me croire, mais j'imagine que tu croiras tes propres yeux. Oh, la pelle, la lame pure et sécatrice. Euh non, c'est pas ça, c'est purificatrice. Enfin, ou quelque chose d'approchant. Un truc en rapport avec un nettoyage brutal, quoi. Bon, bah voilà, tu l'as vu. Tu peux partir maintenant, tu dois reprendre l'entraînement. Ok, lui c'est pour les souvenirs. Euh, la cour ancienne famille, un sec en membre du clan Sheikha. Il se passionnait pour les civilisations anciennes et explorait les sanctuaires. D'accord. Évoquer les souvenirs, le remplisser toujours d'une joie ineffaçable. Pardonne-moi de t'avoir retenu de la sorte. Non, le champ, je m'en fiche. Toi, t'as des trucs intéressants ? Non, t'auras pas mon scarabée. Surtout contre un lézard max, quoi. Des flèches, j'en ai plus beaucoup, donc ouais, je vais te les apprendre toutes. On peut les farmer, mais j'ai la flemme. Et il vend quoi d'autre ? Grenouille, papillon, je prends tout. Grenouille, on en a assez. Au revoir. Alors, libellule plus truc résiste à la paralysie. Ça, c'est pas des quêtes, c'est des histoires à la con sur la région. Je crois qu'il y avait des mecs par ici. Voilà, lui que j'avais vu de loin. Qu'est-ce que t'as toi ? Yo ! Encore un mecton, décidément. Y a jamais une nana dans ce relais. Tu regardes quoi ? Mate un peu les nuages à l'est. Chelou, non ? J'aime pas la flotte, ça me file le cafard. Heureusement que Satori est là pour me consoler. Satori ? Ah, Satori, il m'a sauvé la vie. Mais c'est une longue histoire. Tu veux que je te... Bassine avec ça ? Ouais, raconte. C'est toi le chef. Une montagne chelou avec des bestiaux qui apparaissent à certaines heures. Ça te dit quelque chose ? Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai flairé direct le bon coup. Je pensais aller chasser tout ça histoire de me faire quelques billets. Et ensuite ? Alors j'y suis allé, je me suis trouvé un coin peinard et j'ai attendu. Et v'là qu'un chiot tout crade déboule. Peut-être qu'il avait perdu ses parents ou qu'on l'avait abandonné, j'en sais rien. Bref, ce cornio se met à japper, il devait crever la dalle, alors je lui ai filé de la bidoche pour qu'il la ferme. Et ensuite ? Puis une nuit, je me suis assoupi. En rouvrant les calots, il y avait un machin, un bestiaux tout brillant planté devant moi. Ça m'a tellement coupé la chic que je suis resté là sans morfler. Je n'ai même pas pensé à sortir mon arc. Pendant ce temps, le bestiaux avançait vers moi, j'étais sûr qu'il allait me piétiner. Je me disais et je me voyais déjà tutoyer la faucheuse. Et qui rappelait qu'à ce moment-là, le cornio à qui j'avais filé est grillé. Et direct, il m'a gueulé sur le bestiaux qui devait être dix fois sa taille. Tout ça, juste pour me protéger, alors qu'il tremblait peur. Et ensuite ? Le bestiaux a hésité une seconde. Alors j'ai pas réfléchi, j'ai chopé le poilu et j'ai décarré à toute zingue, sans me retourner. Et voilà toute l'histoire. La montagne chelou, c'est le mont Satori, à l'ouest du centre d'Hyrule. Et le show, il m'a sommé la mise, c'est Satori. Le mont Satori à l'ouest, c'est pas le truc que j'avais marqué ? Si, c'est ça. Ouais, mais c'est la montagne qui brille, mais il n'y a rien d'intéressant à faire là-bas. Attends, il n'y a pas une quête dans ce... dans ce lieu paumé ? Oh là ! Je suis un petit peu dégoûté. Bon, c'est pas grave, on va faire le sanctuaire, ça me calmera. Joli l'endroit, autour, plutôt stylé. Bombe à distance plus vent. Usez la force du vent pour les faire rouler ou le lancer plus loin. Ah, intéressant ! Bouclier d'eau. Déjà, on vérifie comme ça. Ensuite... C'est encore une épreuve à la con. Bonjour ! Mais... Mais putain de jeu qui nous fait pas ça en dessous quoi ! Que jeu de merde ! Des fois t'es un jeu de merde ! Pour quel intérêt on ira en dessous ? T'es débile de jeu ! Cœur antique maintenant qu'on en a plus besoin pourquoi pas ! Pourquoi tu brilles comme ça ? Mais non mais... Genre il arrive pas à sauter ça quoi ! Ah non par là y'a rien ! Pas ici ! Bam ! Ah ! Ah ! Il me faut une tenue Zora, merci ! Ça ne marche pas ! Ça ne marche pas ! Ça ne marche pas bien ! Ça ne marche pas ! Ça ne marche pas ! C'est parti ! Bon sangrana ! Jààà ! ус... Allons ensuite ! Ben El Cinema Je ne peux pas l'utiliser là, donc c'est génial. Ok, comme ça, ça passe. Hyper royale, durabilité augmentée. Hop, ça j'ai déjà pris la photo, du coup l'épée royale, on peut se jeter. Ok, il n'y a plus de coffre. Bonjour, tu m'en as bien fait baver, je suis tout trempé, au revoir. Tiens, reçois cette boule après t'être trempé. Les pieds. Merci, au revoir. Puisse la déesse sécher tes boules. Euh, oui. Enfin, mes pieds, tu veux dire. Euh, oui, c'est ça. Je suis con. Allez, je pense qu'on peut en faire encore un ou deux. Ils vont assez vite quand même. Non, j'ai dit que j'avais encore deux ranches à montrer. Ouais, je crois. Du coup, vérifiant, il n'y a vraiment rien, pas de quête ici. Genre vraiment rien, que dame. Ça, c'est bizarre. Genre vraiment rien, d'accord. Et pour aller à celui-là, le plus rapide, ça sera quand même de cette épée. Ouais, non. On ne va pas planer non plus sur des kilomètres et des kilomètres. Déjà, on va enlever ça. On va se taper ici. Ah, quoique, il y avait la tour à gauche, que j'aurais peut-être pu utiliser. Ah, là, on est en pure farm. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je trouverais bien un truc. Je me fais confiance. Depuis le temps. Du coup, je pensais terminer le jeu en 80 vidéos, mais ça sera un peu plus long, je pense. Quoique, après, il ne reste que Ganon à faire. Merde. Oui, tes fleurs, tes fleurs. Tu sais que tu es moche comme un cul. Alors, tes fleurs, je n'en ai rien à foutre. Ah, il est là, notre ranch. C'est quand même bien sécurisé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un sanctuaire ou un truc à la con à faire dedans. Pour se faire apparaître un sanctuaire. Ou alors, c'est vraiment une grosse planque de méchant, mais... Vraiment grosse, la planque, du coup. J'irai voir hors vidéo, je pense. Parce que je n'ai pas envie de me fighter plus que ça, en fait. Plus qu'inutile. Enfin, plus que nécessaire, en fait. D'ailleurs, on va faire le sanctuaire d'abord, parce que des fois qu'ils sont un peu longs... Je n'ai pas envie d'avoir des surprises. Et je n'ai toujours pas croisé le troisième dragon. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Parce qu'il doit y avoir un sanctuaire, lui aussi, où il faut poser son écaille. Et je ne l'ai jamais vu, quoi. Sanctuaire Wabokata. Bon, les sanctuaires de ranch, ils ne sont pas bien difficiles, en général. Donc, on va voir. Ouais, sanctuaire d'avant, si j'avais mis la colonne devant mon truc, dès le début, ça aurait été plus simple. Une passerelle de fer. Alors, qui dit fer, dit aimant. Comment je suis censé monter là-haut ? Est-ce que le coffre est aimanté ? Pas du tout. D'accord, on peut escalader. Une résine. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Une plaque. Ok. Il va falloir récupérer la plaque, c'est sûr. Ah oui, je vois. Bon, c'est tout con, maintenant. Le tout, c'est de ne pas tomber. Et maintenant, si je prends celui d'en-dessous. Qu'est-ce que tu fais ? Quelle taille, ça ? Mais je suis débile. Eh oui, on peut l'escalader, donc on s'en valance. Enfin, quand même, respecte-toi un minimum, là-bas. Donc, ça, là. Ça, comme ça. J'aurais pas cru jouer au Lego à nouveau. Est-ce que vous voyez ce que je veux faire ? Ça, c'est fait. Oh, toi qui es retourné en enfance suite à mon épreuve, à jouer au Lego, reçois cette boule. Après les carrés, il faut jouer avec des ronds. D'accord. Ça en fait déjà cinq. Cinq sanctuaires en une vidéo, c'est le plus que j'ai fait, je pense. Je crois que j'en avais fait dix en trois heures une fois, ou douze, ou quinze peut-être. Ah, ça fait cinq par heure. Donc, si j'en fais un sixième, je n'ai pas tu m'en rassures. Je pense. Il nous en reste que trente-sept, ça va aller vite, si je les repère avant, comme je l'ai fait, justement. Ah oui, mais j'ai ce truc à explorer, c'est vrai. Alors, relais de la rivière. Ah, toi, tu as une quête. Tu as vu le château nord d'ici, c'est le château d'Hyrule. On raconte qu'il a été dévasté il y a de cela un siècle. L'endroit recherche d'armes anciennes et de trésors, alors j'y allais de temps en temps pour faire de la récup. J'allais dénicher l'une des célèbres armes de la Guerre Royale. C'est le rêve de tout collectionneur. J'aimerais tant en voir une un jour. Mais depuis que cette étrange brume s'est levée, ça grouille de monstre et de créatures mécaniques bizarres. C'est devenu bien trop dangereux d'aller là-bas. À ta place, je resterai à bonne distance. Une arme de la Guerre Royale, ça lui va mon arc ? Non, ça ira. C'est pas ça qu'elle veut en fait ? Attends, mais c'est bien une arme de la Guerre Royale que j'ai là, non ? Arc Royale. On tourne le château par l'ouest. Tu peux planer jusqu'au château. Non, c'est bon. Là, il nous donne des méthodes pour rentrer. Bon, il faudra que je récupère une épée royale apparemment pour elle. Parce que l'arc Royale, ça lui plaît pas. Tiens, tiens, voilà un client. Tu voyages tout seul, mon garçon. Sois le bienvenu dans mon charmant relais. La rigueur est ravissante, mais si tu vas au Nord-Rest, ne manque surtout pas la tourbière des millillets. C'est un spectacle à couper le souffle. J'aime ce qui est beau, moi, et ce qui est bon aussi. Ça se voit, non ? D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais tu as vraiment des yeux magnifiques. Si tu as un peu de temps, je peux te raconter quelques histoires sur ma jeunesse. Je t'écoute. Comme c'est gentil de ta part, tu ne le regrettas pas. Voyons voir. Au nord de la plaine d'Hyrule, il y a un château pris dans les brumes. Oui, ça je sais. Aujourd'hui, le repère de ville créature. Oui, d'accord. C'est dans un écran de ceux que mon aïeul a exercé métier de cuisinier. Depuis tout petit, on est jamais sur 100 balles. Plein d'étoiles, blabla, tu veux manger. Un steak de venez-en divine, curry de fruits de mer, risotto au champi et autres des distils. Voilà sans doute ce qu'explique le corps de bon vivant que tu as sous les yeux. Quelle belle vie, d'accord. Un vieux livre de recettes au château. D'accord. Ok, donc ici, c'est les quêtes du château en fait. Donc, il faudra aller dans le château et trouver des trucs. Non, je ne te donne toujours pas mon scarabée. Par contre, si tu veux, me vendre des trucs. Genre des flèches. Les papillons voltent, j'achète tout. Parce que c'est rare. Les libélules voltent, j'achète tout. Au revoir. Non, non, c'est juste un couvercle. Bon, je le connais quand même le couvercle. Du coup, des poules. Des chèvres. Peut-être que tu fais un de ces bruits quand tu peins, toi. Oh, deux quêtes, c'était pas si mal. Il me reste 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Est-ce que j'ai le temps d'en faire un dernier ? Hum. Pas vraiment. Donc, j'ai envie de vous montrer la plaque là. De retourner en ville et voir si ça débloque quelque chose. Ou alors, c'est vraiment que j'ai loupé une quête. Mais peut-être qu'il faut être allé sur la zone, que ça débloque une quête et après, retourner au village. Donc, au pire, je vais vous montrer où se trouve ce fameux sanctuaire bloqué. Puis, j'ai fait un sanctuaire de plus que je n'avais pas repéré. Donc, ça veut dire qu'il m'en reste encore 4, normalement. Donc, de quoi faire la prochaine vidéo si jamais j'en ai pas trouvé d'autres. Alors, j'essaye de faire le truc légit. Je ne vais pas voir Tzolus. Je ne vois pas trop l'intérêt. Après, il y a des trucs, je comprends vite fait ce qu'il faut faire. Donc, ce n'est plus vraiment de la découverte après. Mais si je dois faire la découverte avec vous, on va passer deux heures, on va faire deux sanctuaires. À un niveau intérêt, ce n'est pas top top. Donc, vous voyez, ici, il y a un sanctuaire, a priori. Donc, on va voir. S'il ne me donne pas la couille, ça veut dire qu'il y a une quête que je n'ai pas faite. Pourtant, je pense toutes les avoir faites, les quêtes de ce village. Donc, ça me semble bizarre. Il manque un garde. Oh. Oh. Mais, M. Link, que faites-vous ici ? Je veux cet orbe. Cet orbe ? Trésor de famille. Les lieux recevront l'ordre antique. Ma grand-mère, blabla, protège l'orbre. Que peut bien être le sens de ce mot ? Si je peux vous aider, n'hésitez surtout pas. Donne-moi cet orbe. Putain ! Il y a une quête que je n'ai pas faite. C'est toi encore ? Ah. Putain, le garnement. Je ne sais pas trop quoi faire. Ah, si. Je fais des pommes au four. Maman en faisait souvent. Des pommes et une botte de beurre. Je n'ai plus de beurre. Tiens, j'en ai. Tiens, mais c'est une botte de beurre. Merci pour moi. Ouais, merci. Attends, attends. Allez, fais-moi des pommes au four. Du coup, il a peut-être plusieurs recettes, ce chenipan. Ça sent trop bon. Je suis maîtrisé la saveur du beurre de chèvre tout en faisant ressortir la douceur des pommes. Tiens, c'est pour toi. Ouais, merci. Je vais continuer à faire d'autres plats et à devenir super forte en cuisine. Tu verras. Ah, donc c'est le deux. Je ne sais pas combien il y en a. Alors, citrouille farcie protecto. Il te faut de la venaison. Tiens, j'en ai. Merci. Les ingrédients sont marqués, donc c'est pour ça que je zappe un peu. Enfin, ils sont marqués dans le jeu. On peut voir la recette. Le jus de la viande se marie parfaitement à la douceur de la citronnelle. Et puis, c'est comme ça qu'on aime dans ma famille. Tiens, c'est pour toi. Eh, ça augmente l'armure. Ok, donc ça, c'est la 3. On va finir sa suite de quêtes, quand même. Pommes au miel. Des pommes et du miel enduro. Tiens, du miel pour toi. Mais, du miel enduro. Ah oui, c'est vrai, le miel, c'est déjà du miel enduro de base. Il n'y a pas besoin de l'ajout. De trucs enduro de plus. Ça me rappelle, quand j'étais malade, ma maman m'en préparait toujours. Et puis aussi, quand elle faisait un plat au curieux, elle en mettait toujours un peu en cachette. Mouin, maman, maman. Je, maman. Je, je serais courageuse. Maman. J'ai réussi à faire comme maman. Je sais mieux cuisiner toute seule, maintenant. Et ça, c'est grâce à toi. Merci. Tiens, c'est pour toi. Wow. Des pommes, du miel enduro. Je suppose que tu n'as plus de quêtes, quand même. Ok, donc elle va créer ses propres recettes, maintenant. Ça, c'est juste un couvercle de marmite. Bon, c'est bon. J'ai fait toutes les quêtes, là. Euh, non, toujours pas. C'est pas dieu possible. D'accord, faut que tu rentres. Y'a quand même pas une autre gamine que je dois aider dans ce village. Est-ce que toi, j'ai déjà tiré tes flèches ? Toi, j'ai acheté tes carottes. Ils se sont même réconciliés. J'ai vérifié que j'ai bien de tout, ouais. À l'auberge, je pense pas qu'il y ait une quête. En plus, elle dort. Tu fais quoi ? Je prie pour les voyageurs, d'accord. Bon, si t'es pas en train de nettoyer, je peux récupérer l'orgue ou pas ? Je repars. Pas dieu possible. Ah non, Jay. À la limite, si les tenues étaient teintes, vous savez, elles sont teintées, et de temps en temps, lui, il rêve de ses cocottes, et de temps en temps, la couleur change. Ça pousserait les gens à acheter différentes couleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est toi qui as perdu ta maman. Je dois rester vieillé jusqu'à ce que papa rentre. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501